Aloe bon marché. Croyez-le ou non, on vend désormais des feuilles d'aloe médicinal aloe vera, dans mon supermarché. On se rappelle que la sève d'aloe sert à enlever la douleur et hâter la guérison des éraflures, des brûlures mineures et des coupures, et plus de mille et un autres usages, mais de là à nous vendre des feuilles individuelles. Les gens qui achètent ces feuilles ne savent-ils pas que l'aloe se cultive tellement facilement dans la maison qu'ils n'y auraient jamais besoin d'acheter des feuilles supplémentaires ? Jeune aloe médicinal aux feuilles tachetées et aux multiples rejets. Une fenêtre au moins un peu ensoleillée ou des arrosages de temps en temps, il y plus de détails ici, et voilà, il pousse. Dans sa jeunesse, il donne même une prolifération de bébés plantes qu'on peut diviser et rempoter. A l'âge adulte, il change radicalement de forme. Là où il poussait plutôt en éventail, il commence à pousser en rosette. D'ailleurs, une rosette imposante avec des feuilles quatre fois plus grosses, sans les taches blanches de sa jeunesse. Et aux dents plus nombreuses et plus acérées. Et la production de bébés cesse. Il arrive même, après bien des années, à produire un épi de fleurs tubulaires jaunes. Tant qu'il ne subit pas de gel, l'aloe médicinal est pratiquement intuable. A l'oes adulte, feuilles sans taches et plants sans bébé. Alors, pourquoi acheter des feuilles ? Procurez-vous plutôt une plante et voilà, vous pourriez récolter, gratuitement, toutes les feuilles d'aloe dont vous n'aurez jamais besoin pour le reste de votre vie.